Le Shabbat après Tishabbav Que nous sommes en train de vivre présentement déjà dans le chemin vers la Gaoula L'Aftara cette semaine commence encore de Yishayao chapitre 54 verset 11 Yud Aleph qui représente Keter, la volonté, au-delà de toutes les limites Ô infortuné, battu par les tempêtes, privé de consolation, dit Dieu Je cimenterai les pierres avec le stuc Et je te bâtirai sur les saphirs Prochain passage dit le prophète Je te construirai des créneaux en pur cristal Des portes en escarbocle Et toutes tes barrières seront en pierres précieuses Donc Dieu te dire Parlant de Yerushalay Qui est malheureusement détruit Après la destruction du temple Dieu promet que ce sera reconstruit D'une manière avec les pierres les plus précieuses Mais on vient de dire le passouk Traduit en cristal Mais qu'est-ce que c'est comme pierre ? Qu'est-ce que c'est comme pierre précieuse ? Et voilà, il y a une gemara La gemara babattra À la page 75 Aïn He Nous dit la chose suivante Amarabi Shmuel bar Nachmeni Rabbi Shmuel est fils de Nachmeni Nachmeni qui veut dire aussi Consolation Qui a une dispute entre deux anges Les anges, Gavriel et Michael Gavriel, l'ange de rigueur Et Michael, l'ange de bonté, de chesed Et l'autre opinion qu'il dit C'est pas seulement des anges Qui ont différentes opinions Mais aussi les deux fils Des rabbis Chia Yehuda et Chizkia Et voilà ce qu'ils disent Il y a un qui dit Que la pierre s'appelle Shoham L'onyx Et l'autre qui dit Yashfe Le jasp Donc Différentes opinions Quelle pierre il faudrait utiliser Dieu écoute ces différentes opinions Et Dieu dit Il n'y a pas de problème Amalou Akadosh Vachodio de dire Le heve Kedem Ou Kedem Que ça soit comme les deux Je vais prendre une pierre Qui représente les deux L'onyx et le jasp Et pour ça Kedkod Kedem Ou Kedem Les deux Donc là le mot Kedkod Donc c'est pas un nom d'une pierre Mais c'est plutôt une pierre Qui inclut en elle Les qualités des deux Différentes pierres Quelles sont qualités Et qu'est-ce que ça représente ? Et bien voici Il y a des pierres précieuses Qui ont leur propre lumière Il y a d'autres pierres Qui En les polissant En les rendant Pures et propres Et bien taillées De toutes les facettes Elle reflète Une lumière extérieure Mais d'une manière extraordinaire Yashfe C'est la pierre Qui reflète La lumière extérieure Tandis que Shoham A sa lumière intérieure Le sens est le suivant Dans notre service D'Akkadosh Baruch Hu Nous avons notre lumière intérieure La lumière infinie de Dieu Qui est en nous L'âme Qui est une lumière divine Qui ne dépend pas De notre action Pour qu'elle soit présente Qu'est-ce qui dépend ? C'est la manière Comment on va polir On va se polir On va polir notre corps Et de là La lumière va briller Donc dit Gavriel et Michael Qu'est-ce qui est important ? La récompense Que nous allons recevoir Avec Mashiach Est-ce que ceci est dû De la lumière intérieure Que nous possédons Qui brille ? Ou alors Le fait que nous reflétons La lumière extérieure Due Et résultat De notre effort Qu'est-ce qui est plus valorisé ? Qu'est-ce qui est plus puissant ? Dit Akkadosh Baruch Hu Kedden Kedden Moi J'unifie les dieux Les deux Le fait d'effort De Torah et Mitzvot Que nous faisons Par lequel nous 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 polissons Nous rendons notre âme Notre corps Zakaï Plus pur Comme l'altéreb Il dit dans le Taniyad Aujourd'hui De quoi on brille ? En polissant En faisant cette mitzvah On commence à briller Mais à savoir Que la lumière Elle vient d'où ? C'est une lumière intérieure Qui vient La lumière divine Qui est en nous Qu'il faut qu'elle rayonne Qu'elle soit plus forte Pour moi les deux Les deux sont importantes Et nous disons Akkadosh Baruch Hu On est vendredi On va allumer Les bougies Les bougies Des Shabbat A Yerushalayim A 6h43 Ici à Montréal On est censé Les allumer A 7h44 S'il te plaît Dieu Unifie ces deux lumières La bougie Que nous allumons Que les tzadké Les nashim Tzidkanyod On va allumer Avec le nashen Tziyon La lumière Tziyon Et là nous aurons La lumière absolue De Shabbat De la Gourla De Shabbat De Mashiach